Comment Violetta Tomic, le visage de la gauche de la gauche européenne, compte-t-elle s'imposer pour les élections européennes ? C'est le thème de cette troisième édition de Raw Questions, Raw Politics depuis le Parlement européen de Bruxelles. La gauche européenne est en retard dans les sondages. Violetta Tomic est revenue sur les raisons de son engagement. C'est inacceptable que des gens travaillent 8 heures par jour, 40 heures par semaine et ne puissent pas survivre avec leur salaire. C'est quelque chose qui doit être définitivement aboli. Cette ancienne actrice, devenue femme politique, a répondu pendant une heure aux questions du public. L'occasion d'argumenter sur sa proposition de New Deal Vert est la meilleure manière d'allier croissance économique et lutte contre le changement climatique. Cela veut dire que le capitalisme néolibéral ne peut pas vraiment atteindre des objectifs en matière de climat, car son but est la croissance illimitée sur une planète qui a des limites. Donc, il faut que nous fondions un nouveau système. La Slovène a pas mal hésité avant de répondre à une question sur la situation en Crimée. La Russie doit-elle rétrocéder la Crimée ? Je ne sais pas, parce que c'est leur affaire. Je pense qu'ils devraient organiser un nouveau référendum. Plus ancré dans l'actualité, une nouvelle question difficile est venue du public. Elle concernait la situation au Venezuela et le régime de Nicolás Maduro. Je suis fermement opposée à toute interférence européenne et encore plus américaine. Antonio Tajani est toujours du mauvais côté de l'histoire. La candidate faisait référence au soutien affiché par le président du Parlement européen envers Juan Guaido. Le prochain numéro de Raw Questions accueillera le candidat libéral Guy Ferrofstadt. Merci.